il ya certaines personnes en fait qui doivent comprendre une chose c'est que personne ne va t'aider en fait si toi même tu ne te débrouilles pas d'abord toi même à la base malheureusement la culture de l'aide est devenue tellement répondu dans notre communauté que du coup ça devient directement normal que à chaque fois que j'ai une difficulté tu demandes de l'aide à quelqu'un il n'y a pas longtemps un de mes compatriotes m'a contacté en me disant voilà j'ai envie que tu m'aides à à trouver un nouveau téléphone avoir un nouveau téléphone disons ça comme ça il voulait quoi un iphone mais il est au pays la réalité c'est que moi à la base moi je ne suis pas quelqu'un qui aide moi je suis un investisseur à la base et ça veut dire quoi ça veut dire que je ne peux financer ou encore aider à financer un projet mais je ne suis pas ici pour aider parce que je sais que la vie aussi c'est là où je me trouve actuellement c'est pas facile donc conscient du fait que c'est pas facile je préfère aller dans la logique de financer en fait des projets que des gens ont que de simplement envoyer l'argent ou encore aider quelqu'un pour démarrer son projet non c'est pas comme ça que ça sert en tout cas c'est pas comme ça que moi je fonctionne quand je parle du principe que si tu veux une assistance quelque part montre moi d'abord de quoi tu es capable et surtout il faut que tu me convainc pour que je t'apporte mon assistance mais avec comme précaution le fait que c'est un investissement que je fais quand je participe à ton projet parce que la réalité c'est quoi la réalité c'est que ça nous met souvent dans une position là où à force de vouloir aider en fait on se met dans une position juste on s'associe si nous mêmes en fait je m'explique celui à qui on demande de l'aide en fait est semblable à quelqu'un qui est dans un crash d'avion il est semblable à que jette il est semblable à quelqu'un qui est dans un temps comme quelqu'un qui est dans un crash d'avion là où en fait ce qui se passe souvent c'est que il est en train c'est à dire que lui-même il chère d'abord l'oxygène pour pouvoir bien respirer mais dans la même tendance également on lui demande de prendre son masque à gage et ça son masque à oxygène pour donner ça à quelqu'un d'autre c'est dans cette position là en fait qu'on met souvent les gens qui demandent de l'aide oui c'est à dire vous ne comprenez pas une chose c'est que la réalité c'est que dans la diaspora tout le monde se bat pour s'en sortir et quand les gens se battent pour s'en sortir il faut pas demander de l'aide demandez qu'on finance des projets c'est à dire présenter un projet à quelqu'un qui est un peu de moyens et voyez comment ce dernier en fait peut un temps soit peut participer à votre projet mais la réalité c'est que si vous appuyez vous approchez quelqu'un qui est dans la diaspora avec la le discours de l'aide non vous avez plus à dire que vous même déjà vous êtes déjà vous avez déjà écarté vous même en fait parce que il faut comprendre c'est que les gens ne sont pas là pour t'aider en fait les gens sont là pour faire tourner l'argent qu'ils ont il y a une différence entre aider quelqu'un et de faire tourner l'argent que la personne a et je pense que c'est ça le problème en fait le problème c'est que on arrive à un niveau là où on veut tellement l'aide on veut ne donne pas la dignité à quelqu'un il faut apprendre à refuser des aides l'aide ne donne pas la dignité à quelqu'un au contraire l'aide ça en fait ça te ça te rend ça te rend réductible en fait dans plusieurs domaines la politique des aides il n'y a qu'à voir nos états africains regardez comment les choses se passent en afrique parce que quoi c'est l'aide l'aide au développement est ce que depuis qu'on donne l'aide au développement en afrique est ce que ça a déjà développé le continent parce que la réalité c'est que aucune aide ne donne la dignité à personne donc la réalité c'est que si vous avez quelqu'un qui dans la diaspora ou bien à l'étranger peu importe et que vous voulez approcher et que vous avez un projet ne lui parlez pas d'aide ça c'est le conseil que je vous donne ne lui parlez pas d'aide mais parler du travail faut lui parler d'un projet que vous avez et que vous vous cherchez peut-être les financements et surtout vous cherchez comment est ce que celui là va se placer comme étant un potentiel investisseur dans vos projets moi je me souviens il n'y a pas longtemps je vous ai appris de ça dans cette ville dans cette chaîne ici là où j'ai on a trouvé un investisseur comme ça dans un de nos projets parce que simplement ce qui se passait c'est quoi c'est à dire qu'à force de parler du projet autour de nous on a fini par trouver un investisseur qui était prêt qui enfin qui était prêt à mettre autour de 10 à 20 mille dollars dans le projet qu'on a et de toutes les façons on est toujours là dessus mais la réalité c'est que ce que vous aimez m'a dit c'est que vous est ce que vous rendez compte que si j'avais approché ce dernier en parlant de oui mais ce que tu peux m'aider par rapport à mon projet non 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 la réalité c'est que quand je lui ai parlé du projet je lui ai montré les chiffres et je lui ai montré ce qu'on a déjà fait comme chiffres et les prévisions qu'on est capable de faire si on trouve le financement c'est comme ça que ça a validé le projet la réalité c'est que personne ne va vous aider sur le postulat des aides il faut arrêter ça faut arrêter laisser cette démarche là de vouloir chercher les aides les aides non non les aides ne donne la dignité à personne laisser cette histoire des aides là c'est pas c'est pas comme ça que vous allez vous développer ou encore c'est pas comme ça que vous allez pouvoir développer vos projets la politique des aides c'est en fait c'est tellement c'est tellement réducteur que vous même ça vous limitez en fait approcher quelqu'un avec la pertinence de se dire que si la personne vous apporte son assistance qu'est ce qu'ils gagnent derrière parce que ce que vous ne savez pas c'est que l'être humain de nature est foncièrement égoïste et du coup l'être humain ne s'implique pas dans ce qu'il ne gagne pas quand il quand l'être humain ne voit pas qu'il ne gagne pas quelque chose il ne voit pas l'intérêt de t'aider il faut arrêter ça il faut arrêter ça arrêter la politique de vouloir toujours demander au nom est mon nom non 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 il faut arrêter il faut arrêter il faut changer cette mentalité des aides les gens ne sont pas là pour vous aider les gens sont là pour faire tourner leur argent et la meilleure façon pour toi de faire tourner ton argent c'est de positionner comme être un investisseur va approche des personnes qui sont susceptibles d'avoir les moyens et voir comment est-ce que je peux les approcher en qualité d'investisseur en qualité d'investisseur donc ce que vous voulez partager avec vous dites moi ce que vous en pensez en commentaire abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous et sur ce on se dit à la prochaine